N'est-ce pas les supporters de l'OM ? Comment tu peux me faire sur ta célébration ? Non, je ne veux pas parler de ça. Liberté, égalité, Mbappé. Action. Bon, je vais être honnête avec vous, ceux qui me connaissent bien pensent la plupart du temps que je suis un Apple addict. Autrement dit que mon avis sur Apple est complètement biaisé. J'ai bien dit biaisé. Car c'est vrai, j'ai une assez grande préférence pour Apple. J'aime les belles choses, les designs incroyables, les produits et les innovations amazing des technologies révolutionnaires. Et justement, une banalisation de ces dernières. Ah ça y est, ça y est, vous me pensez vous aussi comme un Apple addict. Vous pensez que je suis comme ça ? Et bah dans ce... Putain, je vais jamais y arriver. Et bah dans cette vidéo, je vais vous prouver que non. Non, je ne suis pas un Apple addict. Et pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques semaines, j'ai failli quitter l'iPhone. J'ai quand même failli faire une très grosse connerie. Bon alors, on va pas se le cacher, souvent les détracteurs d'Apple disent de cette entreprise que c'est un petit peu une secte. Un groupe de personnes qui partagent la même doctrine. Un univers où on se sent bien, mais où la plupart du temps, nos choix sont dictés par une entité dite supérieure. Bon après, je suis d'accord. Il faut avouer que la plupart des consommateurs, quand ils achètent des produits Apple, ils se sentent plutôt bien la plupart du temps dans cet environnement. Tous les produits Apple sont compatibles entre eux. On peut dire carrément que c'est un véritable écosystème. Pas besoin de se casser la tête pour faire fonctionner, par exemple, des AirPods avec un iPhone. Idem pour le HomePod. On se sent très bien dans cet écosystème. On se sent presque dans une bulle. Une bulle paradisiaque. Mais une bulle qui, pour certains, est étouffante. Car si on ne respecte pas cet écosystème, si au lieu de s'acheter les AirPods, on s'achète des écouteurs d'une autre marque, certes, ces écouteurs vont fonctionner. Mais il manquera cette petite étincelle qui fait que cet accessoire est fait à 100% pour fonctionner avec ce produit Apple. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a, dans un certain sens, fait douter d'Apple. C'est peut-être ça qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Du coup, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit, en essayant d'expliquer un petit peu ce doute qui m'habite, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me sens peut-être pas trop bien chez Apple ? Je m'explique. Par exemple, quand vous achetez un nouvel iPhone. Bon, la plupart du temps, votre ancien iPhone, vous avez fait des sauvegardes. Et quand vous êtes en train de déballer votre nouvel iPhone, vous avez la plupart du temps le choix entre le configurer comme un iPhone 9, c'est-à-dire repartir totalement de zéro, ou alors restaurer une sauvegarde directement sur votre nouvel iPhone. Mais est-ce que vous vous êtes pas déjà rendu compte d'une chose ? Quand vous restaurez cette sauvegarde sur votre nouvel iPhone, ça restaure l'intégralité de vos paramètres, jusqu'à même votre fond d'écran et la disposition des applications sur votre écran d'accueil. Ce qui fait que par moment, on peut changer d'iPhone et on se dit, mais en fait, on a l'impression de retrouver presque le même que celui qu'on a délaissé. La seule différence qu'il y a entre votre ancien iPhone et le nouvel iPhone, c'est la partie extérieure, le design en réalité. Et donc du coup, je sens et j'ai senti comme une impression de lassitude de me dire que quand je changeais d'iPhone, certes, je bénéficiais d'une puissance supplémentaire et d'autres innovations intéressantes, mais mon subconscient me disait, tiens, c'est dingue, j'ai l'impression que c'est vraiment une continuité à 100% et que c'est presque comme si j'avais mon iPhone d'avant dans le corps d'un nouvel iPhone. Ce qui fait que j'avais presque l'impression de n'avoir rien changé. Ce qui poussait encore plus cette sensation de lassitude. Même si je fais partie des gens qui pensent qu'Apple, ces dernières années, a mis le paquet sur tout ce qui est innovation. FaceTime me le rappelle tous les jours. Je pense que j'avais besoin d'aller voir ailleurs, comme une curiosité de ce que fait la concurrence. Car c'est vrai, ça fait déjà plusieurs années, je dirais presque une poignée d'années, que je n'ai pas touché à un smartphone Android. Certes, je m'amuse à lire des fois des tests sur Internet, de regarder un petit peu ce qu'ont les copains, mais c'est vrai qu'au jour le jour, depuis presque 5 ans, j'ai un iPhone. Même si j'ai vraiment l'impression d'être satisfait à 300% de mon iPhone, bizarrement, j'étais presque insatisfait d'être totalement satisfait. Alors là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais Flomen, tu as des problèmes psychologiques, il faut que tu ailles consulter. Je connais un établissement très sympa, il y a des gens très gentils, ils vont t'accueillir. Tu vas pouvoir leur parler de tes malaises, de tes problèmes. Mais arrête de nous faire chier comme ça sur ta chaîne YouTube, là, putain, on n'en peut plus, quoi. Arrête tes conneries, sérieux, arrête. Beaucoup de gens disent que les smartphones Android ont plus de fonctionnalités que les produits Apple. Je suis d'accord. Même si moi, dans ma philosophie, je préfère qu'on en fasse moins, mais qu'on les fasse mieux, plutôt qu'on ait un vrai couteau suisse qui fasse au final beaucoup de choses, mais pas toujours très bien. Bizarrement, avec mon iPhone, j'avais l'impression que j'avais envie d'en faire encore plus, comme j'ai dit un petit peu à l'image des smartphones Android. Et je me suis dit, c'est vrai, chez Apple, on oriente souvent mes choix de consommateurs. On me dit, tiens, vous avez un iPhone, prenez le HomePod. Tiens, vous avez un iPhone, prenez les Airpods. Vous avez un iPhone, mais vous n'avez pas de Mac. Attendez, vous avez vu les nouveaux iPads, là ? Ils sont vraiment... Et l'Apple Pencil, mais l'Apple Pencil, mais c'est génial, c'est génial, c'est une révolution. Bon, vous avez compris, je caricature un petit peu. Mais c'est vrai que j'envie d'une certaine façon un petit peu les utilisateurs Android qui ne sont absolument pas obligés d'acheter les produits de la même marque que leur smartphone. C'est à la fois une force et une faiblesse. C'est vrai que pour la compatibilité extrême, et ne serait-ce que quand vous achetez votre matériel, de pouvoir le configurer entre les deux appareils, c'est beaucoup moins simple que chez Apple. Ah bah, il faut bien l'avouer, c'est vrai que ça a un avantage aussi d'être un véritable écosystème. J'ai failli quitter l'iPhone au point de déjà regarder les smartphones qui pourraient m'intéresser. Alors, à l'époque, je me faisais cette réflexion, j'avais un iPhone X, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre à la place de cet iPhone X ? Bon, c'était l'IFA de Berlin, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a Sony qui vient de sortir son nouveau XZ3. Je regarde un petit peu les specs sur le papier, c'est très bien, ça commence pas mal à me plaire, surtout que je vois le prix. Bon, même si pour moi le prix n'est pas forcément... Alors, non pas que je sois excessivement riche, mais le prix n'est pas totalement un frein quand je sens qu'il y a vraiment de l'innovation en face. Donc le XZ3 a été proposé à peu près 799€ en prix précommande. Donc, on pouvait se dire par la suite, et ça s'est d'ailleurs confirmé par la suite, le XZ3 a été proposé à un prix en dessous des 799€, juste après et même au moment de sa sortie. Bon, c'est d'ailleurs une partie des choses qui me gênent un peu chez Android, c'est la décote ultra rapide des smartphones sous Android. Mais bon, ça, c'est comme ça. Bon, alors, j'avais pensé au Sony XZ3, qui avait l'air vraiment pas mal et assez innovant avec son écran, tout ça. J'ai pensé aussi à un des smartphones de l'année 2018, qui est le Huawei P20 Pro, que je trouvais là aussi très intéressant sur le papier, surtout que comme j'aime bien faire des photos, une optique Leica, ça pouvait être très sympa, en tout cas sur le papier. Mais là, en regardant tous ces smartphones, je me suis posé la question ultime. Je me suis assis à mon bureau, j'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille, j'ai fait un tableau, j'ai fait deux colonnes, j'ai fait qu'est-ce que je vais gagner avec Android et qu'est-ce que je vais perdre avec Android. Et là, le constat était sans Apple. Euh, sans Apple, sans Apple, sans Apple, pas sans Apple, sans Apple. J'ai constaté que en quittant l'iPhone, j'allais perdre énormément de choses. En tout cas, j'allais perdre plus de choses que je n'allais en gagner par rapport à mes usages. Alors certes, moi je suis un fan d'audio, donc certainement qu'avec les smartphones Android, en termes de qualité audio, en Bluetooth, avec différents codecs qui permettent une grosse qualité, je sais, j'ai perdu tout le monde, j'arrête. Bref, il y allait avoir un certain gain à aller vers un smartphone Android. Je suis d'accord. Mais par contre, des choses toutes simples, toutes simples que j'utilise au quotidien, des fois même sans m'en rendre compte, j'allais les perdre en quittant l'iPhone. Beaucoup de Youtubers qui parlent de ce sujet, du sujet de leur hésitation à quitter l'iPhone ou pas, par rapport à leurs diverses expériences, ont parlé de ce qu'on appelle AirDrop. Si vous êtes familier à l'univers Apple, AirDrop, ça devrait vous parler. C'est une fonctionnalité superbe qui vous permet d'envoyer des fichiers audio, vidéo, des documents, des fichiers n'importe lesquels, d'un appareil Apple à l'autre, en passant par le Bluetooth et le Wi-Fi. Et ça, mine de rien, quand on est un peu créatif, qu'on prend des photos, qu'on édite des documents, ce genre de choses, ça peut être vraiment ultra utile. Dites-vous qu'à l'époque, pour faire ça, on devait s'envoyer un mail, on devait mettre un fichier dans un mail en pièce jouante. Ça compressait la plupart du temps le fichier. Bref, c'était nul. AirDrop ne compressait en rien. AirDrop est super pratique. Moi, je l'utilise tous les jours, que ce soit avec mon iPhone ou avec mon Mac. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas revenir presque des années en arrière. Voilà. C'est pour vous dire que rien qu'une fonctionnalité que j'utilise au quotidien m'a complètement rebuté et m'a refroidi. Mais alors... Ah, mais refroidi, il y a comme un stade de foot. Là, c'était une catastrophe. N'est-ce pas, les supporters de l'OM ? Comment faire sur ta célébration ? Non, je ne veux pas parler de ça. Bon, étant du coup complètement refroidi, je me suis dit, bon, allez, arrêtons les conneries. J'ai bien réfléchi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire la connerie que l'affaire et ensuite avoir des regrets. Ce que d'habitude, je fais beaucoup. Je sais, je vais travailler là-dessus. Et voilà, au final, je me suis dit une chose. Je me suis dit, le mieux est l'ennemi du bien. Certes, je suis très curieux de voir ce que fait la concurrence. La concurrence fait certainement des choses très bien. C'est différent d'Apple. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Mais voilà, si je me sens bien dans cet environnement, je ne vais pas en changer juste par esprit, justement, de changement. Je me suis rendu compte que maintenant, mes produits Apple, je les utilise dans une démarche personnelle, mais peut-être bientôt dans une démarche professionnelle. Et il est temps pour moi, je pense, d'exploiter au maximum les produits que je possède. Bon, et d'être le plus cohérent possible, quand même. C'est vrai que quand j'y pense, j'allais mettre un Huawei à côté d'un Mac, mais non. Donc voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé. Si vous vous posiez des questions, au moins, vous avez un autre retour d'expérience. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram parce que je poste pas mal de photos, j'aime bien prendre des photos. Donc j'en poste régulièrement. N'hésitez pas à venir voir. Abonnez-vous si vous pouvez, ça serait vraiment génial. Et lâchez-moi un petit pouce bleu, ça m'encouragerait énormément. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt. Je l'espère, je l'espère. Pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada